De plus en plus de jeunes gens se tournent vers la production amateur de contenus osés, érotiques et parfois même pornographiques sur des plateformes comme OnlyFans qui permettent de vendre des photos ou vidéos et de générer un revenu souvent conséquent. Le premier de deux articles sur ce phénomène. Une vidéo de TPMP, publiée le 6 novembre, reprenez une joute verbale entre l'influenceuse et invité Rubi Nicarra et le chroniqueur Guillaume Janton. Rubi Nicarra venait défendre deux autres jeunes influenceuses, Tutatis et Polska, respectivement âgées de 19 et 20 ans. Celles-ci s'étaient déjà exprimées auparavant au sujet d'un restaurateur qui avait refusé de les laisser entrer dans son établissement en tenue très légère, à l'heure du petit-déjeuner. Elles avaient filmé la scène, quand elles étaient scandalisées. Guillaume Janton mit alors en lumière un thème plus important que le débat initial, « Les filles comme vous, vous êtes tellement prêtes à n'importe quoi pour qu'on croit que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, que vous êtes fortunés, que le seul moyen que vous utilisez, c'est la nudité. » Il faisait référence au site OnlyFans, un réseau social où, via un abonnement mensuel, on achète du contenu produit par d'autres personnes. Cette plateforme anglaise créée en 2016 avait comme premier objectif la rémunération directe des créateurs de contenu, artistes, modèles, professeurs de fitness, etc. Par leurs fans, aujourd'hui, la plateforme héberge dans sa plus grande majorité des consommateurs et des créateurs de contenus érotiques et pornographiques. On y retrouve nombre de célébrités adulées par les jeunes, comme Cardi B, une rappeuse américaine suivie par plus de 143 millions d'abonnés sur Instagram, Bella Sorn, une ancienne enfant star de Disney des années 2000, comptant 25,3 millions d'abonnés. Et dans un registre plus français, des vedettes de la télé-réalité comme Nathalie Andréani, Secret Story, ou Astrid Nelsia, les anges qui dit gagner 3572,61 euros mensuellement en affirmant « C'est pris les mois mon salaire. » Croyez-moi, je ne mens pas. Durant la pandémie, OnlyFans est devenue populaire auprès des personnes au chômage ou travaillant à domicile, mais aussi et surtout auprès des adolescents, déjà sur des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Certains jeunes reconnaissent en désinfluenceurs des modèles et rêvent de leur mode de vie à coups de marques de luxe, de sorties nocturnes, de belles voitures et de l'Eldorado, Dubaï. Si cela ne restait qu'un rêve. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont convaincus par cette solution facile. D'autant que selon une enquête récente de l'IFOP, les jeunes français, 18 à 34 ans, n'aiment plus et ne veulent plus travailler. Ce que soulignait très justement Guillaume Janton, dans la suite de son démêlée avec Poudini Cara, « Vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler. » « Et votre seul moyen d'exister est de gagner de l'argent et de se mettre à poil. » On vit malheureusement dans un monde où c'est mieux payé de poser en screen dans un lit que d'aller bosser. Plus désolant encore, lorsque Cyril Hanouna demanda à Tutatis et Polska ce que pensaient leurs parents de leurs activités affriolantes, elles répondirent sans avoir conscience de la gravité et de la tristesse de la situation, « Tous les parents disent si ça rapporte de l'argent, c'est bien. » Effroi général sur le plateau.